Je veux dire, c'est la femme contrôle l'accès au sexe, ok ? Et l'homme contrôle l'accès à la relation au mariage, relation au long terme, le mariage. C'est pour ça que la femme, elle va toujours demander à un moment donné, « Ouais, mais du coup, alors qu'est-ce que je suis pour toi ? En ensemble ou pas ? » Alors, 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 alors ! En ensemble ou pas ? J'ai des questions. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Oh, je souviens, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésitez pas à t'abonner et à cliquer sur la coche pour recevoir toutes les notifications. Ici, c'est Jonathan, tu as l'idée de sa chaise pour te permettre de récupérer ton ton testostérone à niveau parce qu'on sait que c'est parti, c'est parti à la cave, là, on ne sait plus où est-ce que ça va s'arrêter. On ne sait plus, là, c'est arrivé tellement bas que là, maintenant, on est énergie. On est énergie, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus rien, on ne sait plus qui est qui. Bref, et le deuxième plan, qui est quand même la base de la chaîne, c'est en gros faire de l'eau. Être libre, et pour ça, il faut de l'eau, les gars, tu auras beau chercher dans tous les sens, pour être libre, il faut faire de l'eau. Il y a deux choses que je te propose, mon étude de cas gratuite où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine, c'est gratuit, c'est offert, si jamais tu n'es pas capable de les faire, c'est parce que tu ne sais pas comment faire. Ça paraît bête quand je te le dis comme ça, mais tu sais, c'est des phrases comme genre, si tu ne fais pas, si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. C'est des phrases bêtes comme ça, tu te dis, c'est vrai que c'est logique, logique. Oui, mais c'est vrai, la plupart des gens ne font rien. Ils espèrent comme ça avec le temps, la magie du temps, j'aime trop cette phrase-là. Avec le temps, ça va s'arranger ? Non, ça ne va pas s'arranger avec le temps, le temps ne fait rien pour toi. Si jamais tu ne passes pas l'action, le temps ne fait rien pour toi. Bref, tu as aussi ma formation Pirate Marketing qui est 100% financier, où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois. Tu as ton description si jamais tu veux aller plus loin et voir ça, si tu as des questions par rapport au financement, etc. Tu peux prendre un rendez-vous avec un membre de l'équipe, tu mets ton email, ton numéro de téléphone et on te rappelle et on t'explique exactement comment ça marche, etc. On fera le dossier avec toi, tu pourras poser toutes tes questions, etc. Mais toi, si jamais tu n'es pas en France et que tu ne cotises pas parce que tu n'es pas salarié, tu ne pourras pas te faire financer, mais tu peux encore investir en toi. Ah ouais ? Alors là, il n'y a pas de CPF, on ne peut pas tout acheter le CPF. Les gars, moi, je n'ai jamais utilisé le CPF de ma life pour pouvoir investir en moi. Est-ce que tu as l'impression que je suis malheureux là ? Non, je ne pense pas. Donc voilà, tu as ton description pour pouvoir aller plus loin par rapport à ça. Et les gars, pas d'excuses, j'ai grandi à l'Evry dans le 91, j'ai redoublé mon BEP électrotechnique. Ah là là, ça c'est chaud quand même. Et j'ai grandi dans le quartier des pyramides, les gars. J'ai été salarié. J'ai dit, les gars, arrêtez de trouver des excuses, juste passez à l'action, ok ? Et passez directement au sujet de la vidéo. Elle s'est mariée à un high value man et elle va partager son secret dans cette vidéo. Alors du coup, je fais cette vidéo parce que du coup, ça a énervé aussi des féministes. Et donc du coup, si je peux quand même faire passer le message, tu sais que moi, j'aime la vérité. Tous ceux qui regardent cette chaîne-là aiment la vérité. Et d'ailleurs, j'ai été agréablement surpris sous la vidéo que j'avais faite où je disais, elle s'adressait plutôt aux femmes et où je disais pourquoi les hommes ne s'engagent pas, qui a été quand même bien accueilli. Comme quoi, il y a de l'espoir, les gars. Je ne pensais pas que les femmes pouvaient encaisser la vérité froide. Mais c'est mieux d'avoir la vérité. Je lui ai dit, mais ça, je dis, merci quand même de m'avoir dit la vérité, etc. Donc, c'était agréablement surpris. Donc, comme quoi, il y a peut-être encore de l'espoir. Il y a peut-être des gens encore qui cherchent la vérité dans ce monde. Mais de manière générale, je pense quand même que les gens ne sont pas trop intéressés. Donc du coup, il y avait quelqu'un, je crois qu'elle avait mis un commentaire. Une fille qui a dit, mais du coup, qu'est-ce qu'un homme de ce calibre, en tout cas un high-value man, recherche chez une femme en fait ? Qu'est-ce qu'il recherche chez une femme ? Donc du coup, au lieu que ce soit moi qui lui réponde, on va demander à, je ne sais même pas comment elle s'appelle, mais voilà, de toute façon, je vais mettre la vidéo, tu verras. On va lui demander, elle va partager cette expérience, elle va dire, du coup, elle va répondre à cette question durant la vidéo. Donc, regardons ça ensemble. Je suis une plus belle ville, et je suis bon qui ariette, et aussi, c'est-ce qu'un homme, c'est-ce qu'un homme. Donc, c'est-ce que tu es ce que j'ai eu. Donc, tu sais, tu dirais vos tips à des femmes qui veulent être une femme. Tu aubes, tu as amurs. Tu as amurs, tu as à l'acqu'un homme. Tu as amurs, tu as n'as ouest-tu as-tu. Tu as à la p'tite, tu as c'est-tu. Tu as à la bâtiment à vous, tu as marido, mais tu as moi. Parce que tu as amurs de tes femmes, tu asторues, tu as tu as-tu as-tu que tu asiantes à faire du l'oeil d'un travail, at home and your boss wants to sleep with you in a good way and where do you meet these men well I think women should work for the men that they want to pursue I know that sounds crazy but it's really easy so if you think about it you want a lawyer right so then you should be a paralegal or if you want a dentist then you should be a dental hygienist but these are considered I guess high value status professions but I think that's a really good model that not enough women utilize because women will bully the woman who is the secretary that married the doctor okay but who has the last laugh like her and her McMansion with her husband who's high and the baby like that's who has the last laugh ah bah donc voilà hein j'ai envie de te dire c'est assez clair c'est assez clair alors c'est sûr que ça va l'opposé de ce que le courant féministe enseigne à tout le monde oui tu es indépendante tu n'as pas besoin d'un homme etc fais ce que tu veux il doit t'accepter comme tu es etc donc body positive etc etc à un moment donné l'analogie qu'elle a prise me paraît la plus pertinente ok même s'il y a des femmes qui vont peut-être le mal ou le prône ou je sais pas quoi mais c'est juste une vérité je veux dire c'est la femme contrôle l'accès au sexe ok et l'homme contrôle l'accès à la relation au mariage relation long terme le mariage c'est pour ça que la femme elle va toujours demander à un moment donné ouais mais du coup alors qu'est-ce que je suis pour toi enfin en ensemble ou pas alors 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 en ensemble ou pas j'ai des questions hein tu sais toi quand la femme a commencé à arriver elle commence à te dire bon ça fait un petit moment que tu dettes tu la dettes elle commence à te dire bon mais du coup qu'est-ce qu'on est on fait quoi hein c'est parce que c'est l'homme qui contrôle l'accès si jamais il dit pas ok bah vas-y on est ensemble euh bah elle peut pas elle peut pas elle peut pas c'est logique quand même ok donc sans même partir jusqu'au mariage le mariage c'est le même principe tant que le gars il te dit pas bah vas-y c'est bon dis tu peux être ma femme bah tu peux pas donc quand elle prend l'analogie et c'est le même principe parce que des fois les femmes quand même elles voient que le côté genre de l'homme mais c'est la même chose si jamais si jamais je veux avoir une relation sexuelle avec une femme si jamais elle veut pas bah bah c'est mort je serai dans la friendzone à vie voilà la friendzone des femmes c'est coucher avec un gars mais de pas pouvoir être titulaire c'est la friendzone c'est l'équivalent de notre friendzone à nous vous avez l'avantage quand vous avez un ami gars vous aimez bien donc c'est pour ça que vous le laissez dans la friendzone ok et l'homme son avantage c'est que lui il peut coucher avec la meuf et sans engagement etc donc c'est la même chose c'est votre friendzone à vous les filles vous votre difficulté c'est comment après avoir couché avec un homme comment pouvoir le garder bref j'avais déjà fait une vidéo où j'en parlais enfin je pense enfin en tout cas je le dis à chaque fois dans mes vidéos en général quand je parle de relation de femme et donc du coup ce qu'elle explique ben voilà elle dit au lieu d'avoir un boss et d'être soumise à un boss parce que t'es soumise à ton boss en même temps donc vous mieux être soumise à son mari je sais pas non les meufs aujourd'hui les femmes féministes les femmes modernes là plutôt les femmes modernes elles préfèrent être soumises à leur boss incroyable quoi tu vois c'est pour ça super parlant en fait soumise à son mari et en plus tu couches avec lui donc je veux dire c'est parce que c'est mieux quand même ok donc du coup ben voilà je pense qu'elle a très bien expliqué la stratégie qu'elle a donnée elle est pas mal tu vois j'avais même pas pensé si jamais tu veux un médecin ou un dentiste ben c'est bien d'être genre secrétaire d'un dentiste pas bête je veux dire pourquoi pas pourquoi pas mais en tout cas ce que moi j'ai retenu ce qu'il faut retenir c'est qu'elle est féminine et elle est devenue féminine parce que j'avais vu une autre vidéo d'elle où elle dit qu'en fait avant elle était pas comme ça et qu'elle galérait elle galérait avec son mari enfin son mari elle galérait parce que le gars en gros ça marchait pas et après elle a écouté déjà les conseils de Kevin Samuel d'ailleurs parce que pour les gens qui disent oui Kevin Samuel tout ça il dit n'importe quoi blablabla il y a plein de femmes qui ont été mariées grâce au conseil de Kevin Samuel il y en a plein sur les réseaux tu tapes tu trouveras ça les intéresse pas les gens les controversés ils donnent des résultats en tout cas la vérité est froide mais ça donne des résultats parce que c'est la vérité tu peux pas avoir de résultats basés sur un truc qui est pas vrai t'auras beau dire au body positif ça déchire etc la femme qui est body positif elle va jamais gérer un gars qui est un halva humaine c'est juste des faits mais si tu veux continuer à rester dans le mensonge tu peux par contre si on te dit que ben non t'es pas bien comme ça ça fonctionne pas si jamais elle peut pas avoir un halva humaine pourquoi ? ben c'est parce que elle est pas attirante pour lui mais ça si on dit ça ah c'est pas bien c'est méchant vous voulez mettre des trucs de beauté des machins etc moi j'ai fait une vidéo de toute façon sur le body positif si tu veux en savoir plus sur ma pensée tu peux y aller mais voilà c'est juste la vérité donc du coup ces femmes là n'auront pas les résultats qu'elles veulent avoir elles vont pas atteindre l'objectif qu'elles veulent avoir mais elles se sentiront bien comme ça mais elles vont dire les hommes ils sont bizarres ils veulent pas s'engager bref en tout cas elle a bien elle a bien écouté et elle a pris aussi des consultations avec lui et donc du coup depuis elle est mariée elle est devenue soumise à son mari etc est-ce que ça veut dire qu'elle fait rien dans la life non les gars est-ce qu'elle va lui chercher une femme qui fait rien dans la life non les gars ok déjà elle travaille elle fait sa chaîne youtube vous vous rappelez les gars que c'est comme un business model qui quand même qui a pas mal d'argent et que je conseille parce que c'est comme un business model où t'es sûr de faire du Zého tôt ou tard à un moment donné ok donc ça veut pas dire que les gars qui ont un certain standard un certain statut excuse moi ne cherchent des meufs qui sont à la maison qui font rien non une meuf veut pas une meuf fainéante ok parce que les meufs elles vont dire ouais vous faites des potiches et je sais pas quoi non il faut juste que tu sois féminine c'est tout c'est pas bien compliqué tu vois évidemment que genre c'est bien si jamais tu travailles etc tu fais quelque chose c'est essentiel que si tu sois occupé que tu fasses quelque chose que tu sois pas lazy comme ça dans la maison après je vois arriver gars ou femme ça peut pas fonctionner etc alors c'est sûr que si vous avez besoin tous les deux de travailler pour pouvoir souvenir aux besoins du foyer bon bah ça fonctionne pas là j'ai parlé de half value men ok donc c'est pour ça les gars vous devez devenir des half value men et pour ça il faut faire des joseilles t'as tout en description pour pouvoir aller plus loin pour pouvoir du coup avoir des options et pour pouvoir si jamais ta femme veut travailler ou pas ou si elle veut être indépendante ou faire ce qu'elle a envie de faire et qu'elle puisse le faire aussi tu vois de toute façon c'est simple c'est ce genre d'homme qui attire le plus les femmes c'est les 10% qui attire les 90% des femmes donc voilà les gars vous avez pas en fait t'as pas le choix en fait même si tu changes de pays crois pas parce que tu vas voyager dans un autre pays etc tu crois que ça y est tu vas arriver comme t'es français oh j'arrive au Venezuela ça y est toutes les filles vont courir après je vais avoir accès au top au top modèle non t'auras pas accès au top modèle parce que les top modèles il y a des gars qui sont sur place aussi il y a de la compétition les gars vous êtes pas tout seul il y a des gars avec value men dans tous les pays plus l'ouverture du marché du célibat international mondial c'est à dire instagram elles reçoivent des DM t'inquiète pas des gars de Dubaï etc etc de toutes parts ok donc crois pas parce que t'es français t'arrives ça change rien les femmes c'est comme ça maintenant sur le marché du célibat c'est de très de plus en plus dur il faut que tu t'obliger de travailler sur toi de devenir meilleure version de toi même ok donc voilà en tout cas pour moi je pense qu'elle a bien répondu à la question voilà c'est ça fou quand même que genre c'est juste logique aujourd'hui c'est l'homme qui décide si jamais tu peux avoir une relation long terme avec lui donc les meufs qui font monter le cerveau par les féministes ouais c'est lui qui doit travailler pour te garder c'est lui qui doit faire ceci il doit être comme ci il doit être comme ça toi t'as rien à faire il doit t'accepter comme tu es etc etc vous êtes juste en train de vous tirer une balle dans le pied c'est comme si t'arrives devant un gars ton boss qui veut t'engager et que toi tu lui dis bah en fait non non je n'ai pas du tout les compétences mais tu vas quand même m'engager parce que c'est comme ça tu dois m'accepter comme je suis le boss il va te regarder et ton patron il va dire mais qu'est-ce que tu racontes mais sors de là je veux prendre un autre candidat un candidat qui a les compétences pour pouvoir faire le job c'est logique non ? je me crache dessus tellement c'est logique donc voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas à mettre un j'aime si t'as aimé cette vidéo un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire les gars c'est fait pour ça en étant dans la respectuosité dans la respectuosité je sais que ça se dit pas calme toi Gérard ok et les gars si vous allez plus loin avec moi il y a tout en description et on lâche rien et on reste déterminés il y a eux et il y a nous je vais être au camp et on reste déterminés